Dans les moments difficiles, je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et j'essaie de faire confiance au destin. Cette fois-ci, je crois bien que j'ai eu raison de lui faire confiance. Alors, bienvenue dans le troisième et dernier déménagement de Soleil et Sengoku pour 2021. Hey yo tout le monde ! Je suis tellement, mais tellement contente de vous retrouver pour cette vidéo. Je crois que vous ne pouvez même pas imaginer le bonheur qu'il y a en moi. Ça fait deux nuits que je ne dors pas tellement je suis surexcité. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Les poneys vont encore déménager et cette fois-ci, ils vont déménager de manière définitive. Je vous explique tout ça très très rapidement. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, ça va peut-être un peu être redondant, mais je préfère expliquer à ceux qui n'ont pas forcément Insta ou qui n'ont pas pu suivre. En gros, les poneys sont venus au mois de janvier dans un pré à côté de mon appartement. C'était vraiment le bonheur, c'était vraiment génial, j'étais plus que ravie. C'était le pied, le feu, tout ce que vous voulez de parfait. Le seul bémol, c'est que ce pré, il y a un cours d'eau qui passe et que malheureusement, avec toutes les intempéries qu'il y a eu en ce moment, le cours d'eau a débordé. Tout ça, je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, donc je vous laisse aller regarder dans le i. Ce sera beaucoup plus simple pour vous remettre à jour. Mais du coup, les poneys ont déménagé dans un jardin de manière très provisoire puisque l'eau était censée redescendre et que je puisse les remettre dans ce pré. Il s'avère que deux semaines et demie plus tard, l'eau a continué de monter. Elle est encore plus haute qu'au moment où je les ai fait partir du pré. Et malheureusement, moi, je ne veux pas laisser les chevaux dans un jardin. Je ne me sens pas du tout chez moi. Pour moi, c'était vraiment que provisoire le temps qu'ils retournent dans leur pré. Et enfin voilà, ce n'est pas possible. C'est en train de devenir déjà tout gadoué, etc. Et puis voilà, je ne me sens pas à l'aise là-bas concrètement. Et donc du coup, j'ai commencé à chercher une solution de manière plus définitive d'avoir un autre pré. Il s'avère que lundi, je suis allée promener Maïdo en forêt et que sur la route du retour, je suis passée devant un prêt avec un panneau à louer dessus. Je vous ai partagé ce moment sur Instagram parce que c'était vraiment mais tellement incroyable. Des prêts par chez moi, il n'y en a que très très peu où les pensions sont très très chères. Et voilà, il y a très peu de prêts à louer pour un particulier. C'est souvent des prêts en pension. Donc payer une pension et moi, ça ne m'intéresse pas. Je m'occupe de mes chevaux moi-même. C'est moi qui leur donne à manger. C'est moi qui leur donne leur foin. Et je veux que personne d'autre que moi ne s'occupe de mes propres ponnais. Donc voilà, je cherchais vraiment un prêt à louer pour moi-même. Et il s'avère que ça m'est tombée dessus par le plus grand des hasards. Et voilà, j'ai tout de suite appelé la personne. C'était ok. Donc on a le lendemain, donc hier, on a fait la visite du prêt. Incroyable, mais vraiment, mais quelque chose de tellement incroyable. Donc voilà, aujourd'hui, déménagement des ponnais. On va les retirer du jardin. On va les ramener dans ce nouveau prêt qui est leur prêt définitif. Puisque j'ai pesé le pour le contre. Et j'ai décidé de ne pas garder le prêt à côté de chez moi. Puisque tout simplement, ce prêt, il est malheureusement inondable. Finalement, à part l'eau et les chardons, il était vraiment parfait. Que ce soit en termes de quantité d'herbe, en termes d'espace ou en termes de proximité avec mon appart. Mais à côté de ça, je viens de trouver un truc absolument merveilleux et fabuleux que vous allez découvrir dans les prochaines... La 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 ! Que vous allez découvrir dans les prochaines images. Et vraiment, c'est tellement incroyable que je sacrifie 20 minutes de route. Parce que voilà, c'est plus loin. Mais franchement, c'est... En fait, j'ai mon mini... J'ai ma mini écurie finalement un peu. Je sais pas comment vous dire, mais en fait, tout, tout, tout allait vers ce prêt. Et tellement il y a du positif autour de ce prêt que je sacrifie ce temps de proximité avec les chevaux qui était très important pour moi. Mais là, à côté de ça, le cadre de vie est tellement incroyable, mais incroyable, que c'est pas grave. Moi, je sacrifie 20 minutes de mon temps pour le bonheur de Soleil et Sengoku. Et franchement, vous allez très vite comprendre de quoi je veux parler. Mais c'est exceptionnel. Bref, on va pas attendre plus longtemps. La pluie s'est arrêtée. Donc on va aller chercher le vent qui est du coup stationné dans le nouveau prêt à l'heure actuelle. Puisque hier, j'ai évacué le vent de chez mon papa. J'ai bien cru que le vent ne sortirait jamais du jardin de chez mon père. Tellement il s'était gadoué, une horreur. J'ai vraiment cru qu'on allait rester bloqués, moi et le vent, dans les chemins de terre. Et que j'allais dormir là pour le restant de mes jours. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts. Ça va aller, ça va aller. On ralentit pas. On garde une vitesse constante. On s'embourbe pas. Ça va aller. J'ai réussi ! J'ai réussi ! Je suis trop contente. J'ai réussi à récupérer mon vent de chez mon papa. Mais j'ai réussi à le sortir comme vous le voyez. Et voilà. Donc le vent est déjà au nouveau prêt. Donc je vais récupérer le vent au nouveau prêt. Aller chercher les poneys dans leur jardin temporaire là. Et les ramener dans leur nouvelle maison définitive. Et je vous reparlerai certainement après pour mieux vous expliquer la situation. Mais là je suis un peu trop excitée du ciboulot. Allez, on y va. Bienvenue chez nous. Là il y a mon vent que j'ai déjà ramené. L'entrée est stabilisée. Donc ça c'est vraiment le peuple. C'est génial. Je vais pouvoir avoir le vent là tout le temps. Je vais pouvoir le prendre, le rentrer, le sortir sans problème. Et donc là on a le premier prêt. Que je vais certainement rediviser. Pour avoir de l'herbe, beaucoup d'herbe au printemps. Et là on a le deuxième prêt. Donc dans lequel je vais faire les obstacles de crosse à l'intérieur. Et voilà. Donc les deux prêts sont séparés. Enfin après ça peut faire un énorme prêt aussi. Il y a une ouverture. Mais pour l'instant ce ne sera pas le cas. Et du coup là-bas au fond il y a déjà une sorte de petite carrière de travail. Que moi je vais agrandir. Pour la faire plus grande. Et là-bas je mettrai tous les obstacles etc. Qui d'ailleurs sont déjà dans le vent. Donc il faudra que je les enlève. Parce que si je vais avec au poney ça va être compliqué. Comme vous pouvez voir à l'état du vent. Hier on a pris beaucoup de boue. Autant vous dire que on en a mis pas mal. Et donc du coup je vais récupérer mes chandeliers, mes barres et tout. Que j'avais ramené de chez mon papa hier. Pour les laisser là parce que sinon il n'y a pas de place. Pour cela ils sont beaux. Je ne vais pas m'éterniser sur la visite du prêt. Pour l'instant je vais vider le vent, récupérer le vent, aller chercher les poneyes. Et je vous montrerai tout ça une fois qu'ils seront installés. Le vent c'est pas notre copain aujourd'hui. Ça y est, on est embarqués. Le foin récupéré. On est partis. Pour le nouveau prêt et la nouvelle vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là je suis dans une sorte de clubhouse ouvert bien sûr. C'est la vraie à foin. On va construire une cellerie. Je vais ramener toutes les affaires qu'il y avait chez mon papa ici. En tout cas une grande partie. Puisque finalement chez mon papa ça sera pour les vacances. Donc le lieu de vie définitif c'est là. Et par conséquent je vais ramener mes affaires ici. On va pouvoir reprendre vraiment un rythme. Je vais pouvoir remonter de manière vraiment régulière. J'aurai une carrière. Et ce que vous ne savez pas c'est surtout qu'en fait on est collé à une forêt. Si je ne dis pas de bêtises qui est peut-être la troisième plus grande forêt de France. Il me semble un truc comme ça. Donc vraiment autant vous dire qu'en termes de chemin de balade on n'aura pas assez de toute notre vie pour tout visiter et tout faire. C'est merveilleux. Franchement ce prêt c'est incroyable. Je fais le sacrifice de devoir faire 20 minutes de route. Mais pour un endroit pareil honnêtement. 20 minutes de route ça aurait pu être à 40 minutes. Je crois même que je l'aurais choisi quand même. C'est vraiment... C'est ouf. C'est ouf et je pense que c'est le genre de choses que je ne retrouverai pas une deuxième fois. J'ai saisi mon opportunité. Je pense que voilà c'est le destin qui a mis ce prêt sur ma route lundi. Et je suis trop 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 contente. Je ne vois que des points positifs pour le moment. On ne m'a pas donné de points négatifs. Alors voilà. Moi je ne pouvais pas être plus heureuse. Écoutez sur ce je vais vous laisser. Les poneys ont un peu de foin. Ils ont de l'herbe. Ils ont un abri. Ils ont de l'eau. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont un prêt gigantesque. Je ne vais vraiment pas m'en remettre. Vraiment je ne vais pas m'en remettre. Et voilà. Donc voilà. C'est leur nouveau lieu de vie. Définitif. Il n'y a plus que ce prêt là. Et le jardin de mon papa. Ils resteront là. De manière quasiment continue. A part si j'ai envie de les ramener chez mon père. Si je vais passer des vacances chez mon papa. Ou quoi. Ou qu'est-ce. Ou peu importe. Voilà. Si j'ai envie de les mettre un peu chez mon père. Je peux toujours bien évidemment. Mais. C'est leur nouvelle maison. Le prêt à côté de chez moi. C'est terminé. Parce qu'ils s'inondent. Et que ce n'est pas possible. Je le répète encore une fois. Parce que je sais que. Sinon ça va revenir 36 000 fois. Et voilà. Bref. Je vais profiter un peu encore de. Ma petite euphorie là. Parce que je suis vraiment. Hyper heureuse. Et j'espère que la chance va continuer. D'être un peu de mon côté cette fois-ci. Ce serait pas mal. Mais comme on dit. Après la pluie vient le beau temps. Et la pluie est passée. Le beau temps c'est maintenant. Donc on espère que. Que ça va continuer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis. A la semaine prochaine. Bisous. Ciao. Ciao.